D'après vous, comment vit l'église ? Avec quelles ressources ? Aucune idée. L'église est riche, non ? De la quête, je pense. C'est bien connu, elle vit d'amour et de fraîche. Et aussi du denier. Des subventions de l'État ou de l'argent du Vatican, un truc comme ça. Je sais pas. L'argent qu'on donne au curé pour un mariage. Une petite remise à niveau s'impose. Pour mieux comprendre, suivons les pas du père Nicolas. Ben, il est où ? Ah oui, le lundi pour un prêtre, c'est repos. Enfin, presque. Les dons au denier de l'église permettent au prêtre de vivre en leur versant un salaire. Après avoir pris un temps de prière et célébrer la messe du matin, le voilà sur le terrain. Et il est bien occupé. Accueillir ceux qui veulent se confesser, préparer un baptême avec les parents, travailler sa prochaine homélie ou recevoir un paroissien qui veut célébrer une messe en mémoire de sa femme. Cette intention de prière est accompagnée d'une offrande de messe. Ce geste de partage contribue à la rémunération des prêtres. Pour le catéchisme, le père Nicolas peut compter sur une des bénévoles de sa paroisse. Avant d'animer des groupes de cathés, elle a été formée par une salariée du diocèse. C'est aussi grâce aux dons au denier que sont rémunérés les salariés de l'église. Pour pouvoir être présente auprès des plus fragiles, l'église a besoin du denier qui permet de financer entre autres les déplacements du père Nicolas et du diacre de la paroisse. Pour accueillir les fidèles, le père Nicolas veille au bon fonctionnement de son église. Chauffage, éclairage, fleurs, cierges, tout cela est financé par la quête et le casuel. Il est peut-être nécessaire d'expliquer ce qu'est le casuel. Par exemple, le père Nicolas et l'équipe de la paroisse accompagnent des couples vers le mariage. Les jeunes mariés participent au frais de la séremélie. C'est cela le casuel. C'est une offrande faite au grand moment de la vie, comme un baptême à un mariage ou des funérailles. Les paroissiens se retrouvent pour la messe. Et comme tous les dimanches, un panier pour la quête circule entre les bancs. Cet argent permet à la paroisse de faire face à ses dépenses quotidiennes, électricité, téléphone, mobilier, et à entretenir les bâtiments qui lui appartiennent. Donc, seuls vos dons permettent à l'église catholique d'accomplir sa mission. Le denier et les offrandes de messe font vivre les personnes au service de l'église. La quête et le casuel assurent les frais de fonctionnement des paroisses. Et il y a aussi les lègues et les donations qui permettent de financer les travaux et les grands projets de l'église. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site.